Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et derrière, ça n'a pas été conclu par Jacques Goudiou et Geoffrey Pallis. Donc toujours, c'est deux points de retard pour les Castrés dans leur maillot bleu face aux Catalans qui essayent de se recroqueviller. Il va avec Vellart ici, le troisième ligne centre. Lui, le talonneur de formation, troisième ligne désormais avec la sortie d'Alan Brasso. Et la difficulté pour les... Ballon arraché. Ballon arraché par les Castrés. Les Castrés déchaînés avec Loïs Garrois. Ducat. Babillaud qui va relever le ballon. Ils ont beaucoup, beaucoup sollicité la défense adverse. Les Castrés doivent se récompenser s'ils veulent faire douter les Catalans et passer devant au tableau d'affichage. La version de Santiago Arrata qui ne sera plus castré la saison prochaine. Lui qui était en visite en Racing cette semaine. Et ce sont les costauds, ce sont les avants du Castrés olympique évidemment qui doivent finir le travail. Non. Avantage en cours. Avantage en cours pour les Castrés. Vous avez vu le bras de Monsieur Marbeau. Le nombre de séquences où les joueurs de l'USAP ont plié sans rompre. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Ils ne rompent pas. Mais c'est une pénalité. Transformation du jeu rapidement. La passe de Palis pour aller trouver Nathalie Luleux. Luleux repris par Joseph. Du bout du short. Savoir être réaliste. Cette équipe de Cast qui est l'équipe qui est entre le moins dans les 22 mètres très adverse. En tout cas c'était le cas avant cette troisième journée. Mais qui marquait beaucoup. Qui était efficace. Aujourd'hui c'est l'inverse. Elle est beaucoup dans les 22 mètres. Mais elle manque d'efficacité pour l'instant après 59 minutes de jeu. Mais quelle générosité de la part des Catalans en défense. On dirait que c'est dans l'ADN des 100 et hors. Cette générosité. Cette volonté de ne pas plier. De ne pas céder son territoire. Même si là c'est Palais en bout de ligne. Qui parvient à marquer cet essai. Après d'énormes tentatives. De nombreuses tentatives. Cast qui fait plier. Perpignan pour la deuxième fois. Et prend la vantagem. On dirait que c'est Palais en bout de ligne. Tu as vu tous les changements Nico ? Non je n'ai rien vu 1-17-2-16-3-23-15-21 Perpignan Il va falloir me redire 1-17-2-16 1-17-2-16-3-23-15-21 Perpignan 15-21 c'est ça Et avant tu as eu les deux de Castres Tu les as vu les deux de Castres ? 5-18-8-19 Ça c'était Castres 5-18-8-19 Castres C'est bon Tatou ? Cop il rentrait à la place de qui ? De Papali ? 8-19 ouais Et en deuxième ligne c'est ? Et 5-18 Je n'ai pas entendu 5-18-8-19 Castres Ok merci Je crois que c'est une Chimcharate La réaction immédiate Effectivement grâce à C'est une Chimcharate Pillé droit Deuxième ligne Et talonneur Aujourd'hui talonneur remplaçant Qui vient conclure Un magnifique ballon porté Quand ça va aussi vite Mathieu C'est impossible à arrêter Pour les défenses Et ça permet pour l'instant aux Catalans De revenir à hauteur 17 partout Mais il y a évidemment La troncée Tu connaissais Le coin volant ? Non J'ai pas compris Vraiment Mais En fait C'est un môle Il considère Que c'est pas le même môle Qui vient se créer Sur un joueur tout seul Et comme il est tout seul Il a pas accès au ballon Et je crois que t'as pas le droit Il a dit Qu'ils étaient trop nombreux Il a dit Estat En erkennen 보이는 Plus 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 C'est parti. C'est parti. Donc on va revenir à une possession, une pénalité. C'est évidemment facile pour son pied gauche. Ça fait 20 pour Castres, 12 pour Perpignan. C'est parti. 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 ... 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 le début de ce championnat version 2024 2025 rien n'est jamais fait jusqu'au bout alors qu'est ce qu'ils vont faire là justement sur cette pénalité aller chercher le bonus offensif la vie d'abord assuré la conquête ce qui est fait avec guillaume ducat et derrière le ballon porté avec l'énergie tout l'énergie du stade pierre farbe qui emmène le pas castré le bras tendu et derrière peut-être zaron tonnello non il a été retourné l'avantage en cours de toute façon il y aura encore une opportunité pour les castrés il s'était incliné la saison dernière face à au perpignanais mais il marque un essai après la sirène coutumier du fait les castrés cette fois ci c'est pour un bonus offensif obtenu à la 83e minute